Mon invité pour l'invité de la rédaction ce matin, il s'agit d'Eli Khorchia. Bonjour Eli. Bonjour Léa. Vous êtes président du Consistoire Central. On va ensemble parler de l'actualité de la communauté juive à la veille de Chavuot. Mais peut-être avant, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette polémique que l'on entend depuis quelques jours sur l'histoire du cimetière de Pantin ? Oui, on en a beaucoup parlé au cours de ces derniers jours. Je reviendrai, si vous voulez, avec vous très très rapidement. Il y a une polémique sur fond, sans doute, de dissension, de contentieux au sein du service des cimetières de la mairie de Paris. En l'occurrence, on parle du cimetière de Pantin, qui est le cimetière le plus important à la fois sur Paris, Île-de-France, mais aussi au niveau national. Et manifestement, la vidéo qui est sortie, qui a mis le feu aux poudres et qui a pu effectivement provoquer un profond dégoût et un émoi important. Parce que quand on parle des morts, quand on parle du respect du haut mort, quand on parle d'ossements qui se retrouveraient comme ça aux quatre coins du cimetière, et notamment d'objets en or ou de bijoux qui seraient volés sur des personnes qu'ont des terres, effectivement, ça n'a pu que créer un trouble très important. Je crois que ça s'explique par un double fait. Le premier, c'est effectivement peut-être des soucis. Cette personne qui témoigne apparemment avait été sanctionnée ou a été sanctionnée par sa hiérarchie. On sait aussi que la personne qui a diffusé ce reportage est un élu politique, donc il peut aussi y avoir des conséquences politiques derrière ça. Moi, j'ai eu une grande prudence. Parce que la première chose, j'en ai discuté avec le grand roman de France dès que ce reportage est sorti. Il s'est exprimé d'ailleurs lui-même en tant que grand roman de France immédiatement, après avoir reçu certaines assurances, très rapidement après avoir appelé plusieurs personnes, les sociétés de pompes funèbres, évidemment les responsables qui gèrent ce type de dossier à la mairie de Paris, et puis notre responsable de la Chèvra Kadisha, qui est Serge Benahim. Serge Benahim qui est à la fois le président de la commission Chèvra Kadisha, bénévole, qui travaille et qui œuvre depuis plusieurs années pour le concert de Paris, et en même temps qui est le président de la commission nationale de la Chèvra Kadisha, que j'ai nommée il y a un an et demi, et qui fait ce travail magnifiquement bien, avec d'ailleurs Marc Seban qui lui s'occupe de la Chèvra Kadisha sur la partie de Marseille dans le sud. Donc si vous voulez, aujourd'hui ce qui est important, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que par rapport aux tombes juives, nous avons l'assurance que chaque corps qui peut être déterré, et vous savez quand on déterre des corps, ce qu'on appelle au niveau administratif, et bien ces récupérations administratives, qui sont assez rares d'ailleurs, ne se passent jamais sans la présence d'un responsable du consistoire. Chez nous vous savez bien qu'on n'enterre pas avec des bijoux, les corps, donc il y a une chèvra qui passe et qui s'occupe de cela, et donc évidemment je tiens à rassurer, et c'était important qu'on rassure, que les dirigeants communautaires puissent rassurer, évidemment celles de ceux qui nous écoutent, mais en revanche, je sais qu'il y a une enquête interne, il y a une procédure, nous on n'est pas là-bas tous les jours évidemment, même si les pompes funèbres, le cimetière de Pantin, ils y sont quasiment tous les jours, mais il y a une enquête interne, et nous attendons bien évidemment, mais je pense que même s'il y a pu y avoir, on ne sait pas, personne ne peut savoir et prendre de décisions péremptoires aujourd'hui, mais même s'il y a pu y avoir une difficulté à un moment donné, je pense qu'il n'y a rien de systématique par rapport à quelque chose qui serait un scandale, par rapport à la communauté juive, et aux morts que nous enterrons tout au long de l'année, donc je crois qu'il faut être prudent, rassurant comme on l'a été, parce qu'on a je crois de quoi rassurer les personnes, ne pas être instrumentalisé, bien évidemment dans ce type de situation, parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir une instrumentalisation multiple, et attendre les informations que nous aurons dans l'enquête qui va être menée. Et il fallait le dire. Alors, revenons à notre sujet, l'actualité de la communauté juive à la veille de Chavouat, quel rôle le consistoire de France peut-il avoir envers la communauté juive et les communautés dans toute la France ? Vous savez, Chavouat, ça fait partie de ces grandes fêtes, comme Pessar, comme Soukhot, qui sont des moments, ça fait partie des moments les plus importants de notre calendrier. En ce qui concerne le consistoire, bien évidemment, nous sommes heureux de voir, après cette période du Covid, qui a été comme très difficile, très difficile à vivre, pour les familles que sont les nôtres, dans le pays tout entier, mais aussi quand on fêtait ces fêtes, dans des conditions, rappelez-vous, beaucoup plus difficiles, contraignantes, là, l'avantage que nous avons depuis un an, un an et demi, c'est que les fêtes reprennent leur vitalité partout en France. On le remarque. En ce qui concerne le consistoire de France, eh bien, nous accompagnons certaines communautés, Léa, il y a notamment une vingtaine de communautés que nous accompagnons particulièrement pour les fêtes. Alors, ça peut être en leur envoyant, pour Soukhot, des Loulavim, des Etrog, des Etroguim, ça peut être pour Hanouka, en envoyant des Hanoukihot, et puis beaucoup de petites choses qui ont trait à la fête de Hanouka. Et alors, pour la fête de Shavuot, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en voit ? C'est qu'on a de grandes habitudes. On a d'habitude, on a d'habitude d'abord d'amener des fleurs à la maison, c'est quand même important, c'est une coutume qu'on a de façon générale, et surtout, et surtout, en premier lieu, vous avez raison, c'est une fête où on apprécie particulièrement les plats lactés, les gâteaux au fromage, et alors nous, on a accompagné certaines communautés, souvent isolées, qui ont plus de mal à avoir du cachère à proximité. Je pense notamment à des communautés comme Brest, dans l'ouest de la France, comme Blois, dans le centre de la France, Lunéville, Le Mans, Limoges, vous voyez ce type de communautés qui sont plus isolées, évidemment, que nous accompagnons, puisque la force du consistoire, évidemment, au niveau national, le concert de France, c'est de faire rayonner le judaïsme aux quatre coins de la France, dans toutes ces communautés, à travers le territoire, et donc nous les accompagnons et on leur envoie 15 produits laitiers, 15 produits laitiers pour eux, pour les membres de leur communauté, en tout cas, qu'ils puissent en tout cas avoir cela, avec gâteau au fromage, avec tout cela, et ça crée un lien très fort à chacune des fêtes, et voilà, et on le fait avec la Chazak, avec le mouvement des jeunes qui vont dans ces communautés isolées, et je voudrais juste féliciter à ce niveau le travail qui est mené par Ménachem Engelberg, qui est mon directeur de la Chazak, et qui s'occupe particulièrement de ce lien au moment des fêtes avec ces communautés isolées. On fait le tour, le vendredi, des communautés, à l'invité de la rédaction à 8h35, on aura l'occasion de parler avec ces présidents de consistoires régionaux, qui nous parleront bien sûr de la fête de Chavot. Alors on va très rapidement passer à un autre sujet, Yom Yerushalayim, il y a quelques jours, le KKL a organisé à la salle Playel un concert avec Idan Rehrel, et vous étiez présent. Oui, bien sûr, quand vous m'avez dit quelques moments forts de ces derniers jours, à la veille de Chavot, on a fêté Yom Yerushalayim, vous savez récemment, et je voulais vraiment féliciter. Mon ami Robert Zbilly, le président du KKL de France, son directeur général, Daniel Ben Lolo, et leur directrice, Adva Ben Zimra, qui est une femme aussi extrêmement dynamique, et cette organisation hors pair, vraiment, qui a donné lieu à un concert devant 2000 personnes, dans cette magnifique salle Playel, avec Idan Rehrel, le KKL l'avait déjà fait venir, Idan Rehrel, mais alors là, ce concert de cette année autour de Yom Yerushalayim a été un très très grand moment, cette world music qui permet ce métissage, qui donne un visage, d'ailleurs, de la musique en Israël, tellement puissante, tellement forte, tellement joyeuse, effectivement, avec des Israéliens d'origine juive, d'autres originaires, par exemple, de pays du Maghreb, d'Ethiopie aussi, avec ce mélange de musique. Mais c'est cette image d'Idan Rehrel, et ce n'est pas seulement une posture, on sent qu'ils le vivent au quotidien, il y a une union entre chacun des musiciens, chacun des choristes, on avait trois choristes qui l'encadraient, et dix musiciens, et je peux vous dire qu'il y avait une vitalité extraordinaire, on a fêté Yom Yerushalayim grâce au Kakaïl d'une manière extraordinaire, et j'ai vu cette union, cette ardoute, cette union vraiment, que nous avions dans cette très très belle salle, c'était un grand moment, je suis très heureux d'avoir été aux côtés du Kakaïl de France, qui m'a beaucoup soutenu dans le cadre de la grande convention nationale en Israël que nous avons organisée au mois de mars, le Kakaïl était vraiment un partenaire très très fiable, très solide, très fort, et vraiment j'étais heureux d'être avec eux pour fêter Yom Yerushalayim. On espère qu'il y aura d'autres Yom Yerushalayim comme celui-là en tout cas. On va terminer, cher Elie Korshia, avec un documentaire que vous avez beaucoup apprécié au cinéma Le Balzac. Oui, alors un documentaire que j'ai eu l'honneur de présenter en quelques mots aux côtés du producteur qui est Gilles Samama et de Sonia Félous, qui est l'excellente autrice de ce documentaire qu'elle a écrit. C'est le documentaire du TGM au TGV qui a connu quelques avant-premières il y a déjà plusieurs mois, qui continue ce type d'avant-premières sur le territoire et qui a été joué dans cette très belle salle que j'aime beaucoup parce qu'elle a toujours une programmation remarquable qui est le cinéma Le Balzac à Paris dans le 8ème, pas très loin de nos studios ici à Radio-J. Du TGM au TGV, c'est une histoire tunisienne, c'est le sous-titre du film documentaire, c'est l'exil, la reconstruction de toutes ces familles juives tunisiennes qui ont quitté dans les années 60 la Tunisie et qui sont venus reconstruire finalement toute leur vie dans des conditions souvent difficiles, compliquées et toujours en gardant cette joie de vivre, cette extraordinaire résilience qui les caractérise et donc c'est l'histoire finalement des juifs de Tunisie déracinés de ce pays qui était leur terre natale et puis... Les émettant. Et évidemment et qui sont venus ici reconstruire leur vie et celle de leurs enfants et de leurs petits-enfants en France. Beaucoup de témoignages de personnes connues bien évidemment dans ce film à l'image de Michel Bougenat, de Félix Gray, de Gérard Policino et puis des personnalités aussi très attachantes qui viennent raconter leur vie. Des jeunes femmes aussi qui se sont lancées aujourd'hui dans le milieu artistique, dans la direction artistique ou dans la réalisation de documentaires et qui se sont intéressées à leurs racines. J'ai beaucoup aimé aussi leurs témoignages et effectivement, il y a de la mélancolie bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Il y a des moments aussi très poignants par rapport à cette vie qu'ils ont connue. Et puis, on retourne aussi en Tunisie, que ce soit à Tunis, comme dirait les Tunisais, à Tunis même, à la Goulette, à Zarzis ou à Djerba, malheureusement, endeuillés récemment. Et on voit un petit peu aussi comment la vie continue, même s'il y a aujourd'hui 1500 Juifs qui continuent à vivre en Tunisie, alors qu'aux grandes heures des années 60, il y a pu y avoir 100 000 Juifs en Tunisie. Eh bien, on retourne aussi sur place, sur les traces de ces Juifs de Tunisie. Un très beau documentaire et j'étais heureux d'être au Balzac, aux côtés de Gilles Samama et de Sonia Félous pour dire quelques mots en introduction. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, on a envie d'aller le voir ce documentaire. Merci du TGM au TGV. Du TGM au TGV, un très beau titre. J'adore le titre. Merci chère Elie Corchia et à très bientôt la semaine prochaine sur l'antenne de Radio-G.